Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle David Eleni et je suis cofondateur et responsable des opérations chez Foxtone. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Hugo Rouast et je suis responsable des relations investisseurs chez Foxtone. Bonjour à tous et bienvenue également. Pour ma part, je suis Nicolas Therrier, responsable des transactions immobilières chez Foxtone. Alors bienvenue à notre tout premier webinaire en ligne. Je vois que nous avons déjà 122 personnes qui sont présentes. Ce que je vous propose, c'est de patienter quelques instants, de laisser les autres inscrits se joindre à nous. En attendant, je vous propose de vous présenter le déroulement de la présentation de ce matin. Nous allons commencer cette présentation par un état des lieux du marché immobilier. Nicolas Therrier vous présentera l'évolution et l'impact que nous percevons aujourd'hui sur le marché immobilier face à la situation sanitaire, à la crise sanitaire que nous traversons en ce moment. Je vais ensuite reprendre la parole pour vous présenter la vision de Foxtone, quelles sont nos valeurs, quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure. Et Hugo Rouast, qui est en charge des relations investisseurs, terminera ce webinaire en vous expliquant de façon détaillée comment fonctionne en détail le crowdfunding immobilier. Donc nous terminons cette présentation avec une session de questions réponses qui, je l'espère, sera animée et assez interactive. Vous avez la possibilité, dans le chat qui se trouve sur votre droite, de nous poser des questions à tout moment, tout au long de la présentation. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Nous tâcherons d'y répondre en fin de présentation. Nous allons également vous faire participer à différents sondages auxquels vous pourrez participer et répondre tout au long de la présentation. On les commentera à la fin du webinaire. Donc voilà, je vois que 30 autres personnes nous ont rejoint. Je vous propose donc de démarrer ce webinaire. Merci à tous d'être présents ce matin. J'imagine que si vous êtes tous connectés, c'est que vous êtes curieux d'en savoir un petit peu plus sur l'actualité, sur l'évolution du marché face à cette pandémie. C'est clair que face à cette situation sans précédent, nous nous posons tous beaucoup de questions. Nous nous remettons également en question et ça va avoir une influence sur notre façon de consommer, sur notre façon d'investir, sur notre façon de collaborer, bien évidemment sur notre façon de travailler. Eh bien, je vous rassure, on est là pour y répondre. Le but de cette présentation est véritablement de vous donner un état des lieux du marché et de vous donner des perspectives contre l'évolution du crowdfunding immobilier face à cette crise. Sans plus attendre, je laisse la parole à Nicolas Terrier qui va vous donner un état des lieux du marché immobilier. Merci à tous. Cette introduction et merci à vous d'être si nombreux aujourd'hui. Alors pour évaluer un petit peu les conséquences possibles de la pandémie du coronavirus sur l'immobilier, on a compilé plusieurs études dont celle de Wust & Partners, GLL, Deloitte, McKinsey ou encore Crédit Suisse. Mais avant de se plonger finalement dans la partie destinée à l'immobilier, on souhaite rapidement prendre un petit peu la température du contexte économique en période de coronavirus. Alors la croissance qu'on a vécu ces dernières années est nettement en recul depuis début 2020 et ne mâchons pas nos mots, on est rentré dans une période de ce qu'on appelle récession. Au niveau de la réaction des banques centrales, on a vu la banque centrale aux États-Unis, la Fed et puis celle du Royaume-Uni qui ont déjà réagi et abaissé leur taux de directeur. La banque centrale européenne quant à elle a décidé de maintenir ses taux, mais de mettre en place toute une série de mesures d'urgence. On pense notamment au refinancement pour soutenir les liquidités et à une enveloppe temporaire de 120 milliards d'euros pour stimuler l'économie. Donc dans ce contexte global de baisse des taux, cela va sans doute augmenter la pression sur le franc suisse. Et face à cela, eh bien la remontée du taux directeur de la banque nationale suisse, la BNS, reste tout de même utopique à l'heure actuelle selon les experts. En effet, la banque nationale suisse devrait potentiellement privilégier d'autres outils monétaires pour soutenir la stabilité en Suisse. En troisième point, la volatilité sur les marchés et j'aimerais évoquer pour ça et vous montrer la volatilité historique qui a pris de panique les marchés. Donc ici, vous avez la volatilité du SMI et on voit que cet indice de volatilité sur la bourse, attendez, j'ai juste un truc qui m'a apparu à l'écran, voilà. On voit que l'indice en fait de volatilité entre 2005 et 2020 a énormément bougé et puis dernièrement vient d'atteindre un pic proche du record de 2009 qu'on avait vécu lors de la crise des subprimes. Alors c'était un jeudi 12 février 2020 et je pense qu'il va rester dans nos mémoires. Résultat de cette volatilité sur le sur le marché, eh bien le SMI a perdu près de 30% de sa valeur. On a vu des sociétés solides comme Nestlé, Rush ou encore Novartis souffrir et baisser de respectivement 18, 22 et 27% en trois semaines. Alors personne n'est épargné, c'est certain. Et ce qui est difficile à prévoir dans cette situation, c'est finalement combien de temps la pandémie va résister et quand est-ce que les secteurs vont guérir en guillemets face à ce ralentissement. Alors pour répondre à ça, on s'est inspiré d'un rapport qui a été effectué par McKinsey pour vous représenter un petit peu l'intensité de l'impact du Covid-19 sur chaque secteur. Et en dessous, vous voyez la reprise estimée par les experts. Alors c'est à prendre avec des pincettes bien entendu parce qu'aujourd'hui on manque beaucoup de visibilité. Mais si on regarde de gauche à droite, le tourisme et l'aviation sont sans surprise les plus affectés puisque les voyages ont été annulés et les avions cloués au sol. Une reprise qui est estimée d'ici la fin de l'année seulement. Au niveau du pétrole, son prix a chuté de moitié ces dernières semaines et sera probablement en souffrance jusqu'au troisième trimestre selon McKinsey. Et finalement sur la droite, on voit les secteurs les moins touchés comme étant les produits de consommation comme la nourriture mais également l'électronique qui devraient eux repartir déjà dès cet été. Alors voilà un petit peu pour l'état du marché, la réaction des banques centrales, les taux d'intérêt et l'impact sur les différents secteurs de manière générale. Ce qui nous amène à la grande question mais finalement comment l'immobilier va réagir dans ce contexte. Alors passons d'abord sur l'immobilier locatif. L'immobilier sera impacté c'est certain mais le segment qu'il sera de loin le plus touché reste tout de même l'immobilier commercial. Donc ce qui est donc des bureaux, des points de vente ou de l'artisanat. Malheureusement dans cette période les commerces ne peuvent plus exercer. On l'espère de manière temporaire bien entendu mais cela va engendrer certainement des licenciements et potentiellement des faillites. Alors face à cela le conseil fédéral a mis en place des mesures pour reporter les loyers et faciliter l'obtention de crédit. Pour la petite info on a vu que UBS a reçu environ 5000 demandes de financement en un jour ce qui représente l'équivalent de six mois de travail qui sera traité en partie par des robots. Pour ce qui est du marché locatif de type résidentiel, du côté de la demande et bien cette baisse de l'activité économique va certainement engendrer une baisse des salaires et donc aussi une augmentation du chômage. Ce qui va certainement faire baisser la demande locative à court terme et donc on va observer une pression sur les loyers. Alors maintenant c'est aussi à contrebalancer parce que la Confédération va mettre en place des mesures pour compenser en tout cas à court terme les salaires notamment avec la mise en place du chômage partiel pour maintenir ses salaires. Du côté de l'offre et bien c'est vrai que ces dernières années le carnet des commandes était au plus haut mais actuellement tous les chantiers sont à l'arrêt et ça va certainement engendrer un ralentissement de l'arrivée de nouveaux logements sur le marché ce qui devrait libérer un petit peu la pression à la hausse sur le taux de vacances. Alors c'est sur du très court terme on s'entend. Vous l'avez compris d'un côté la baisse des salaires donc un ralentissement de la croissance mais contrebalancé potentiellement par l'intervention de l'état et d'autre part un ralentissement de l'arrivée de nouveaux logements sur le marché donc ce qu'on appelle une contraction de l'offre. A nouveau on manque vraiment de visibilité ici mais cela devrait tout de même permettre de garder une certaine stabilité au niveau de l'immobilier locatif résidentiel en Suisse. Bien entendu tout dépendra de la durée de la pandémie mais tout de même je tiens à souligner qu'il faut garder en tête que se nourrir et se loger sont des besoins primaires du coup dans une période difficile telle qu'on la vit actuellement les premières dépenses que les ménages vont couper ne sont pas forcément au niveau des loyers mais plutôt au niveau du superflu comme les sorties le cinéma ou les restaurants. Et d'autant plus sur tous les rapports qu'on a qu'on a regardé et lu avec attention sans exception aucun expert craint que le choc qui est lié au coronavirus actuellement vienne déstabiliser l'immobilier helvétique. Tous les experts s'accordent sur le fait qu'il n'y aura pas de crise immobilière en vue en Suisse. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon sur le marché locatif passons maintenant sur l'investissement. Alors au niveau de l'attractivité de l'investissement immobilier c'est sûr le commercial à nouveau va y laisser des plumes pour ce qui est de l'immobilier donc immeuble de rendement du type résidentiel uniquement et bien là il faut s'attendre à une légère baisse des volumes de transactions. En effet d'une part on a les vendeurs qui ont tendance à repousser la vente de leurs biens pour attendre un climat peut-être plus propice à la vente notamment pour effectuer des visites et d'autre part les acheteurs vont peut-être privilégier de garder un petit peu de liquidité le temps que la stabilité revienne. Maintenant il y a deux effets qui devraient permettre de maintenir une forte attractivité pour l'investissement immobilier du type résidentiel en Suisse. Tout d'abord c'est avec l'environnement actuel de taux faibles qui devraient le rester encore comme évoqué au début de la présentation et qui va avoir une conséquence de creuser en fait le manque d'alternatives. En effet je m'explique les taux négatifs incitent continuellement les investisseurs à parquer en fait leur fortune sur la classe d'actifs qui est l'immobilier et qui génère des rendements stable et en faisant ça et bien ça leur permet d'échapper au paiement de l'intérêt négatif. D'autre part aussi la valeur refuge du franc suisse qui est en temps d'instabilité tout comme l'immobilier vu comme une valeur refuge. Voilà je vous propose de faire peut-être un petit temps d'arrêt ici c'est beaucoup d'informations et puis de passer sur le passé et de regarder comment l'immobilier résidentiel en suisse a traversé la crise des subprimes. Alors ici vous avez l'évolution du SMI sur une période allant de 2006 à 2011. On se souvient que la bourse suisse avait dégringolé donc c'est sous le vous voyez le carré jaune où on voit la dégringolade pardon du marché suisse d'action et puis en comparaison durant cette période et bien l'immobilier de rendement direct était resté stable et a même augmenté. Alors pourquoi ? Et bien c'est expliqué en partie par les facteurs cités avant mais également soutenu par le fait que les titres cotés peuvent se vendre en un clic ce qui laisse place à de la volatilité et la spéculation à court terme alors que l'immobilier direct requiert une transaction notariale. Mais sa stabilité se doit pas seulement à ça également au fait que les fondamentaux sont solides en Suisse quand on regarde le PIB, le taux de chômage ou même la stabilité politique en comparaison internationale. Et puis il y a aussi la stabilité aussi expliquée par des contraintes financières comme l'accès à l'endettement qui il n'y a pas si longtemps que ça a été limité à 80% de la valeur du bien immobilier mais qui vient de passer à 75% alors que en comparaison internationale, la France ou encore le Pays-Bas, les privés peuvent s'endetter jusqu'à 100% voire même se faire financer les frais de notaire. On pense aussi aux contraintes légales, l'immobilier résidentiel en direct est limité au Suisse ce qui permet de freiner en fait un petit peu la spéculation sur cet actif immobilier. Et puis les contraintes territoriales entre lac et montagne en Suisse ce qui restreint l'offre immobilière. Donc si on fait un petit peu un parallèle avec ce qui se passe en ce moment en prenant le même indice du SMI mais cette fois-ci d'une période allant de 2016 à aujourd'hui on voit que le SMI a pris beaucoup de valeur et est allé à son pic le plus haut historique et derrière et bien en l'espace de trois semaines a perdu 30% de sa valeur même si elle a repris un petit peu des couleurs ces derniers jours on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et de son côté et bien l'immobilier de rendement dit en direct arrive dans cette période un petit peu sereinement grâce aux raisons que j'ai évoqué avant. Et du coup on peut se demander mais finalement comment ça va évoluer ? Et bien bien entendu et je me répète on manque beaucoup de visibilité pour la suite et on manquera pas de vous tenir informé de l'évolution de ces différents facteurs ces prochaines semaines mais il faut garder en tête qu'en Suisse les fondamentaux restent très solides laissant penser que l'investissement immobilier devrait tout de même rester un petit peu attractif. D'autant plus que c'est une classe d'actifs où la perspective de nombreux investisseurs reste quand même sur le long terme. Après avoir parcouru le contexte économique, l'impact immobilier et vu un petit peu l'historique j'aimerais terminer sur les tendances possibles au sein même de l'immobilier sur un horizon cette fois-ci plutôt moyen long terme. Donc au niveau des hôpitaux et des cliniques privées vous l'avez peut-être vécu ou entendu. Actuellement ils sont saturés donc on peut supputer que finalement certains hôpitaux donc projets de construction ou autres verront plus facilement le jour à l'avenir puisqu'un accent devrait être mis sur les soins et la sécurité. En ce moment la consommation en ligne c'est un succès mais phénoménal sans précédent. Je ne sais pas si vous avez expérimenté de commander quelque chose à domicile. Néanmoins cela prête à penser que le paradigme vers la consommation à distance va s'accentuer fortement et puis on prend peut-être aujourd'hui un tournant avec le coronavirus. Du coup les surfaces de stockage ou de logistique ou et de logistique devraient être encore plus prisées. Et finalement dernier point le télétravail. Alors certaines entreprises sont très lentes et réfractaires au changement et elles ont en un temps record alloué énormément de ressources pour permettre de basculer du jour au lendemain vers le télétravail. Je pense notamment aux banques ou aux assurances. Et à terme eh bien on pourrait même suggérer que les employés comme les employeurs y prennent goût, voient les avantages là dedans. Et du coup on peut se demander les conséquences de ce télétravail. À mon sens elles seront les suivantes c'est que les besoins en surface de bureaux devraient peut-être s'amoindrir. Au niveau des surfaces d'appartement la demande se portera peut-être sur des surfaces un petit peu plus grandes dédiées avec un espace dédié au travail. Et dernier point du côté des locataires peut-être que la proximité avec le lieu de travail perdra peut-être de son importance. Du coup les communes d'ordre secondaire où les loyers sont un peu plus bas deviendront peut-être encore plus attractives. Voilà j'arrive au terme de la partie sur les perspectives immobilières et l'impact du coronavirus sur l'immobilier. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je repasse maintenant la parole à David Eleni qui va vous expliquer un petit peu la vision et les valeurs portées par l'entreprise. Merci Nicolas pour cet état des lieux sur l'évolution du marché immobilier. Je constate que sur le sondage que nous avons lancé que plus de 51% des votes perçoivent une pandémie qui va durer pendant plus de six mois. Il est évident qu'aujourd'hui on manque tous de visibilité. Ce qui est très clair c'est qu'on vous tiendra au courant régulièrement de l'actualité à travers différents webinaires que nous organiserons sur différentes thématiques, à travers notre blog, à travers nos réseaux sociaux et bien évidemment à travers notre site internet. Donc on tâchera de vous faire part de nos observations, des expertises qu'on a pu compiler et différents résumés de marché tout au long de l'évolution de la crise sanitaire actuelle. Alors voilà je vais à mon tour vous présenter la vision qui se cache derrière Foxtone. Il est vrai qu'aujourd'hui nous traversons un contexte actuel qui est relativement incertain pour ne pas dire négatif, ce qui rend finalement l'investissement au sens large du terme assez difficile à envisager pour la majorité des épargnants de la classe moyenne suisse. Face à cette situation et bien on se sent forcément un petit peu perdu car les opportunités d'investissement qui se présentent à nous correspondent pas forcément à nos attentes. On voit effectivement une très forte volatilité sur le marché des actions. Le marché des obligations s'est certes apprécié mais avec une volatilité qui est assez importante également. Les comptes bancaires sont toujours avec des rendements proches de zéro mais l'immobilier malheureusement reste toujours aussi inaccessible et je dirais encore plus accessible que dans le passé. Donc la vision qui se cache derrière Foxtone elle est très simple. C'était véritablement de rendre plus accessible cette classe d'actifs. En Suisse aujourd'hui et bien nous avons un des taux les plus faibles de propriétaires immobiliers de toute l'Europe. Pourquoi ? Parce que pour investir dans l'immobilier dans notre chère et dans notre patrie et bien il faut réunir énormément d'éléments. Il faut surmonter des très nombreuses barrières à l'entrée. Investir dans l'immobilier en Suisse ça relève un peu du parcours du combattant. Il faut tout d'abord comme l'a expliqué Nicolas avoir des ressources financières assez importantes de l'ordre de 25% en fait du montant du bien que nous souhaitons acquérir. Et puis il faut avoir certaines connaissances certaines compétences. Un ami courtier qui peut peut-être nous recommander une localisation dans laquelle on doit privilégier des investissements ou le type de bien qu'il faut chercher. Et puis il faut bien évidemment un réseau pour avoir accès à des bonnes opportunités, à des opportunités de qualité qui sont très souvent hors marché et qui pendant la plupart du temps s'échangent entre quelques privilégiés. Et puis il faut surtout du temps. Beaucoup de temps non seulement pour rechercher ce bien immobilier mais ensuite pour l'analyser et pour le gérer. Et même quand tous ces éléments sont réunis et bien il vous faudra encore aller au bout d'un financement hypothécaire auprès d'une banque tout ça dans un timing parfait pour pouvoir finalement finaliser votre acquisition. C'est dire à quel point c'est compliqué aujourd'hui d'investir dans l'immobilier en Suisse. Donc la vision de Foxstone elle est très simple c'est de démocratiser l'investissement immobilier. On part toujours d'une vision qui est inaccessible, qui est belle, qui est théorique, qui est de l'ordre du rêve. Notre vision c'est qu'un jour que toute la population suisse puisse investir dans l'immobilier. Donc notre but c'est de rassembler des investisseurs pour leur permettre en fait d'acquérir ensemble ce qu'ils ont de la difficulté voire même l'impossibilité d'acquérir seul. Donc c'est de fédérer des épargnants qui partagent un intérêt commun, qui est d'investir dans une classe d'actifs qui est stable, qui peut générer des rendements sur un long terme et qui peut leur permettre d'une manière ou d'une autre d'apprécier leur patrimoine. Donc notre vision c'est vraiment de démocratiser l'investissement immobilier à partir de 25 000 francs. Selon une étude qui a été faite par Vust et Partner, qui est une des plus grandes sociétés d'évaluation immobilière de Suisse, on va dire que c'est la société référente des grandes banques quand elles font leurs évaluations immobilières, le montant de fonds propres requis aujourd'hui pour acquérir un bien immobilier en direct en Suisse est de 125 000 francs, soit cinq fois plus que le montant qu'aujourd'hui est proposé par crowdfunding immobilier. Quand on a démarré l'aventure ce montant était à 50 000 francs, nous avons pu la baisser à 25 000 francs. Il est bien évident qu'à terme nous souhaitons également pouvoir la baisser davantage pour démocratiser encore ce type d'investissement. La mission qui se cache derrière la création de cette entreprise c'est de digitaliser l'investissement immobilier. C'est vrai qu'aujourd'hui la digitalisation c'est un mot qui est à la mode, mais la digitalisation ça sert surtout à faciliter les échanges, à faciliter l'accès à l'information, à la rendre plus transparente, à rendre des processus beaucoup plus efficaces, beaucoup plus simples d'utilisation. Quand on souhaite faire l'acquisition d'un bien immobilier ou n'importe quel type d'acquisition d'immobilier en direct, c'est vrai qu'on doit interagir avec des nombreux interlocuteurs. Pour une seule transaction immobilière et bien il vous le faudra interagir avec un courtier, une régie, une banque, un avocat très souvent pour relire les contrats et puis bien évidemment un notaire pour finaliser votre acquisition de manière légale. Ces cinq interlocuteurs qui doivent se coordonner et qui sont tous impliqués dans une seule transaction. Notre but c'était de réunir tous ces acteurs sur un seul outil, sur une seule plateforme afin de fluidifier les processus et surtout faciliter la vie pour un investisseur. Pour que chaque étape soit facilité et 100% digitalisé. Aujourd'hui, grâce à la plateforme Foxtone, vous avez la possibilité de devenir copropriétaire d'un immeuble de rendement en Suisse-Romande en quelques clics avec des démarches qui sont 100% digitales depuis le confort de votre salon. Vous pouvez créer un compte sur notre plateforme. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous rappelle que c'est gratuit, ce n'est pas engageant, ça vous donne accès à toutes les informations, ça vous permet d'en savoir plus sur le fonctionnement de notre modèle d'affaires et puis également d'avoir réponse à certaines de vos questions. Vous avez donc accès à différentes offres, différentes opportunités d'investissement un peu partout en Suisse-Romande. Vous pouvez consulter librement toute cette documentation, des photos, des vidéos, l'état locatif des immeubles, les comptes de gestion, les différentes expertises qui ont été faites par des prestataires externes à Foxtone. Et puis si vous souhaitez pousser la curiosité, vous pouvez commander la documentation contractuelle que vous recevrez directement par e-mail. Et puis nous avons même réussi à digitaliser la partie notariale, c'est à dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer chez le notaire. Et c'est vrai que cette digitalisation prend tout son sens dans cette période où nous sommes pour la plupart en tout cas confinés à la maison. Aujourd'hui, comme par magie, un notaire apparaît sur votre téléphone portable ou sur votre écran afin de certifier vos documents, confirmer votre identité et légaliser la signature qui vous permet, si vous le souhaitez, aller de l'avant avec un investissement. Donc même cette étape a aujourd'hui été digitalisée. Et puis par la suite, Foxtone prend le relais, valide votre demande auprès du prestataire d'hypothèque, donc le partenaire en financement qui va octroyer l'hypothèque pour chaque investisseur et vous représente chez le notaire sans que vous ayez besoin de sortir de chez vous. Donc le processus aujourd'hui est 100% digital depuis le moment où une personne crée un compte sur la plateforme jusqu'au moment où il devient copropriétaire d'un immeuble de rendement. Quelques mots sur la société, Foxtone a été créé il y a plus de trois ans. C'est vrai que c'était une idée magnifique mais qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Nous avons beaucoup de chance, c'est d'être très bien entouré, d'avoir des actionnaires stratégiques qui ont cru en nous depuis notre début, qui nous ont aidé à façonner notre idée et à élaborer surtout un modèle d'affaires qui a été en adéquation avec la régulation à vigueur. Ces actionnaires sont la Vaudois Assurance et Investis Holding qui est un très gros acteur immobilier, qui était propriétaire, qui est toujours propriétaire de Régie et d'un très gros portefeuille immobilier en Suisse. Aujourd'hui, Foxtone c'est une équipe de 14 collaborateurs avec des compétences qui sont complémentaires, ici des domaines de l'immobilier bien évidemment, mais des domaines commerciales, du marketing et bien évidemment également de la technologie. La technologie qui est très importante comme j'ai expliqué auparavant, pour connecter ces différents acteurs mais pour connecter finalement une offre avec une demande et faciliter l'intégralité des processus. On va même organiser aujourd'hui notre toute première Assemblée générale 100% digitale, c'est-à-dire que des personnes qui aujourd'hui sont copropriétaires vont pouvoir voter à distance et participer à une Assemblée générale sans même avoir à sortir de chez eux. Hugo vous en dira quelques mois un peu plus tard. Donc depuis le lancement Foxtone, eh bien c'est neuf immeubles vendus, c'est 7000 utilisateurs actifs sur notre plateforme, neuf immeubles vendus à plusieurs centaines de copropriétaires issus de 15 comptons différents, des copropriétaires âgés de 3 à 94 ans. Eh bien oui, ce n'est pas un problème de micro. Trois ans, c'est bien un père qui a acheté une part de copropriété pour sa fille. C'était une façon pour lui finalement de pouvoir assurer sa succession, une forme d'épargne pour son enfant. Et 94 ans, c'est vrai qu'on a beaucoup de retraités. C'est un retraité qui cherchait à générer une rente additionnelle qui n'est pas forcément finançable pour une banque, par une banque pour faire une acquisition immobilière en direct, mais qui peut investir grâce au crowdfunding immobilier. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai fini ma présentation sur la vision de Foxtone et je vais à présent vous montrer une vidéo. On fait toujours des petites vidéos de présentation sur une opportunité que nous avons actuellement dans la commune de Valbrois, dans le canton de Vaud. Merci. 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 Voilà, j'ai terminé la partie de la présentation. Je vais à présent laisser la parole à Hugo Roast qui va vous présenter en détail comment fonctionne le crowdfunding immobilier. Merci à tous. Merci d'être présent à ce webinar. Merci David de nous avoir partagé la vision de Foxtone. Effectivement, notre but est de démocratiser l'investissement immobilier en permettant à plusieurs personnes d'acquérir ensemble ce qu'elles ont la difficulté à acquérir seules, d'autant plus dans des conditions économiques difficiles comme nous traversons actuellement. Alors avant de voir comment nous vous rassemblons pour acquérir un bien et le fonctionnement du crowdfunding immobilier. Regardons ensemble peut-être quels sont les types d'immeubles que nous sommes amenés à proposer sur notre plateforme. Chaque immeuble répond à une sélection qui est extrêmement exigeante et pourtant les critères sont extrêmement simples. Nous recherchons des immeubles qui sont résidentiels, déjà existants et déjà occupés par des locataires, qui ont un historique de rendement stable et qui ne présentent pas ou peu de travaux à prévoir par la suite. Vous me direz effectivement, dans l'investissement immobilier, ce qui est important, c'est la localisation. Et c'est juste, nous analysons également la région en nous assurant que les immeubles se situent dans une zone où la demande locative et les prix des loyers pratiqués permettront de réduire le risque de vacances locatives. Alors il est vrai aujourd'hui, compte tenu de l'attractivité d'immobilier résidentiel locatif, que nous cherchons des denrées qui sont rares, qui sont combattées par beaucoup d'acteurs immobiliers actuellement. Et pour dénicher ces fameux biens, nous pouvons nous appuyer sur un large réseau de courtiers, de propriétaires individuels ou bien institutionnels, pour dénicher des biens qui trop souvent sont des opportunités hors marché pour des investisseurs particuliers. Alors une fois que nous avons identifié des biens qui correspondent à ces différents critères de sélection, chaque immeuble est soumis à une analyse rigoureuse en trois étapes. Nous faisons d'abord un audit technique, puis légal et enfin un audit financier. Alors l'audit technique, c'est un rapport d'état des lieux qui est effectué par un expert indépendant, donc qui n'a rien à voir avec Foxtone, qui va se rendre dans l'immeuble et qui va vérifier du bon état de sa structure, mais également de ses installations, et qui surtout va nous rédiger un rapport. Ça va nous permettre de prévoir les futurs travaux à faire dans l'immeuble et ainsi vous présenter un plan financier qui correspond exactement à la réalité de l'immeuble. Nous faisons ensuite un audit légal qui est une révision de l'ensemble des contrats de l'immeuble, alors contrats d'assurance, d'entretien, de location bien évidemment, par une étude d'avocat spécialisée pour vérifier qu'il n'y aura pas de problème d'ordre juridique ou légal qui pourrait intervenir durant la vie de l'investissement. Et enfin, pour finir, nous faisons un audit financier. L'audit financier, c'est une expertise de la valeur marchande de l'immeuble pour s'assurer que le prix que nous proposons à l'acquisition correspond à une vraie valeur de marché et que nous ne sommes pas en train de surpayer un bien. C'est uniquement une fois que ces trois signaux sont au vert que nous pouvons proposer les différents biens sur notre plateforme. À partir de ce moment-là, grâce à votre inscription, vous pouvez consulter l'ensemble des immeubles déjà financés et ceux qui sont actuellement ouverts à la souscription. Et pour chacun d'entre eux, visualiser premièrement les photos et les vidéos comme vous venez de le voir pour chacun des immeubles et des appartements et faire quasiment une visite virtuelle directement sans sortir de chez vous. Vous pouvez consulter bien sûr le plan financier. Vous verrez comment est articulé le rendement, comment sont prises en compte les charges et également les provisions. Et pour chaque immeuble, en bas de page, vous aurez l'ensemble des documents, soit les plans, les analyses, les différentes expertises indépendantes dont je vous ai parlé. Vous pourrez également consulter l'ensemble de ces documents et demander les documents de souscription si vous souhaitez aller de l'avant sur un immeuble en particulier. Notre but est ensuite de vous rassembler pour vous permettre d'acquérir ensemble ces immeubles de rendement en Suisse romande. Alors comment est-ce que ça fonctionne le crowdfunding immobilier ? Eh bien c'est très simple. Nous divisons l'immeuble en parts égales de copropriétés. Chaque part a une valeur de 25 000 francs, tout frais inclus, y compris les frais de notaire. Chaque part ne correspond pas à un appartement ou une surface définie. Chaque part correspond à un pourcentage de la totalité de l'immeuble. En d'autres termes, vous devenez copropriétaire de tout l'immeuble et de l'ensemble des appartements qu'il contient. Cette part est bien sûr nominative et est inscrite au registre foncier. Vous avez un vrai titre de propriété. En parallèle, nous négocions les meilleures conditions de financement avec un établissement bancaire. Nous avons pour habitude de financer les immeubles avec 40% de fonds propres, donc les fonds propres des investisseurs, et 60% d'hypothèques. La particularité de cette hypothèque, elle se décompose manifestement en trois points principaux. Cette hypothèque, c'est une hypothèque qui est globale pour tout l'immeuble et que nous avons découpée de la même manière que nous avons découpé l'immeuble. Nous fixons les taux, généralement sur une durée de 7 à 8 ans, pour éviter aux copropriétaires d'avoir des oscillations de rendement qui soient dues aux variations des taux d'intérêt. En d'autres termes, vous êtes protégé avec un intérêt fixe sur 7 ou 8 ans. Le taux de financement, également, il reste en dessous des 66%. Nous sommes dans le cas d'une hypothèque de premier rang et l'important, c'est que le plan financier de l'immeuble est autoporteur. Ce qui veut dire qu'en fait, l'ensemble des revenus de l'immeuble couvre 5 à 6 fois les intérêts hypothécaires. Et enfin, condition importante et non des moindres, cette hypothèque est désolidarisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chacun des copropriétaires n'est pas responsable de l'hypothèque globale, bien évidemment. Chaque copropriétaire est responsable uniquement d'un petit bout de l'hypothèque au prorata de son investissement. On dit d'ailleurs, dans le jargon, que les investisseurs ne sont pas co-débiteurs solidaires entre eux. Peut-être que vous avez envie d'aller de l'avant sur un des immeubles, de devenir copropriétaire et comme l'a à juste titre très bien expliqué David, chez Foxton, l'ensemble du processus est entièrement digitalisé. Alors, comment devenir copropriétaire sans sortir de chez vous ? Eh bien, c'est très simple. Vous recevez premièrement l'ensemble des documents à remplir par e-mail. Vous pouvez certifier votre pièce d'identité ainsi que certains documents directement en visioconférence avec un notaire sans sortir de chez vous. Vous retournez vos documents, vous versez vos fonds, le montant de votre investissement, directement sur le compte de consignation du notaire en charge de la transaction puisqu'il n'y a aucun fonds qui transite par l'intermédiaire de Foxton pour des raisons évidentes de sécurité. Et puis, une fois que nous avons rassemblé 100% des fonds et la totalité des copropriétaires, nous vous rassemblons le jour de l'acquisition chez le notaire. Vous devenez donc officiellement copropriétaire d'un immeuble de rendement avec votre nom inscrit au registre fonci. Alors, maintenant que vous êtes devenu copropriétaire d'un bel immeuble de rendement, eh bien, comment se passe la gestion de votre bien ? Chez Foxton, nous avons pour idée très simple de vous épargner tous les tracas de la gestion courante d'un bien immobilier tout en conservant pour vous un pouvoir de décision sur votre bien. Pour cela, nous avons réparti les pouvoirs de décision selon trois strates hiérarchiques. La première, c'est la gestion courante que nous délégons à une gérance immobilière qui s'occupe classiquement de récupérer les loyers, entretenir l'immeuble et la relation avec les locataires. Foxton reste le deuxième niveau de décision. Nous sommes administrateurs de la copropriété. Nous prenons les décisions stratégiques nécessaires pour mettre en valeur votre bien. Par exemple, entre deux locataires, faut-il faire un rafraîchissement d'une cuisine ou d'une salle de bain, par exemple ? Et le troisième niveau de décision, eh bien, c'est vous, en tant que copropriétaire, vous participez aux décisions majeures de la copropriété de l'immeuble à travers une assemblée générale, a priori ordinaire, sauf qu'elle a la particularité de se tenir 100% en ligne. Vous n'avez même plus besoin de sortir chez vous. Aujourd'hui, d'ailleurs, comme l'a dit David, c'est notre première assemblée générale que nous effectuons 100% en ligne. Je vous expliquerai dans quelques minutes de quoi il s'agit et comment ça se passe. Quand vous êtes investisseur dans l'immobilier, vous voulez mettre à l'abri votre capital, le faire fructifier et bénéficier, bien sûr, des revenus locatifs. Comment ça se passe avec Foxton ? Eh bien, chaque copropriétaire, chaque investisseur va percevoir des revenus, des revenus qui sont nets de toutes charges et qui sont versés trimestriellement directement sur votre compte bancaire. En fonction des immeubles, vous pouvez vous attendre à un rendement net distribué entre 4 et 6% du montant de votre investissement. Ce revenu, comme je vous le dis, toutes les charges ont déjà été décomptées. Vous pouvez voir sur la partie gauche géographique, toutes les charges classiques de gestion, d'entretien, provisions pour travaux, remboursement de l'intérêt hypothécaire fixe à la banque et même l'impôt foncier. Tout a déjà été déduit, le revenu qui vous est versé est donc net. Il vous restera simplement, malheureusement, comme souvent la partie fiscale, c'est obligatoire, mais en revanche, c'est extrêmement simple. Vous êtes imposé sur deux volets d'imposition. Le premier, c'est l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que les revenus qui vont être générés sont des revenus de source foncière, comme si vous mettiez un appartement en location, en fait. Ce sont des revenus qui vont s'ajouter à l'ensemble de vos revenus globaux, en fonction de votre range d'imposition et parfois des différentes charges qui sont déductibles. Et puis, l'impôt sur la fortune. Vous êtes investisseur en direct dans l'immobilier au registre foncier. La valeur de votre investissement va être à déclarer dans votre fortune en tant qu'investissement immobilier. Alors, c'est extrêmement simple, mais pourtant, on vous laisse bien sûr pas seul dans la nature. Vous aurez un rapport trimestriel en fonction de chaque versement de revenus. Vous avez un rapport annuel beaucoup plus détaillé. Et vous avez même un guide fiscal qui vous est adressé pour vous aider au mieux à reporter vos impôts. Tous ces rapports et guides, vous les trouvez directement dans votre espace Foxtone, ce qu'on appelle le tableau de bord, cet espace qui vous est dédié. Vous pouvez suivre l'évolution de votre investissement et retrouver l'ensemble des documents, y compris les documents de votre investissement que nous aurons numérisés et qui seront accessibles à tout moment. C'est également sur cette plateforme Foxtone où vous pourrez faire cette fameuse assemblée générale des copropriétaires. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, un petit peu à la manière d'une assemblée générale pour une PPE classique, sauf que c'est une assemblée qui se tient bien sûr en ligne et qui est désynchronisée. Ce qui veut dire que vous n'êtes bien sûr pas obligés d'être présents, mais vous n'êtes pas obligés de vous connecter tous au même moment. Vous avez quelques jours pour faire vos votations. Alors, si vous avez la chance d'être peut-être en congé à l'autre bout du monde avec 12 heures de décalage horaire, il n'y aura aucun problème pour faire vos votations. Il vous suffira simplement d'avoir une connexion Internet pour pouvoir effectuer ces votations sécurisées. Quand on investit dans l'immobilier, notamment avec le crowdfunding, on a vu que finalement l'investissement est très simple. Tout peut se faire en ligne. Mais comment se passe, par exemple, la revente ? Peut-on revendre ses parts à tout moment ? Est-ce qu'on est bloqué ? C'est des questions qui reviennent assez régulièrement. Pour mettre les esprits au clair, alors non, il n'y a pas de durée de blocage. Il n'y a pas de durée minimum ou maximum d'investissement. Vous pouvez revendre vos parts à tout moment, en partie ou totalement d'ailleurs. Comment ça se passe ? Chaque investisseur peut revendre à tout moment ses parts. Il n'y a pas de frais ou de pénalités. Le jour où vous voulez vendre vos parts, vous avertissez Foxtone du nombre de parts que vous souhaitez mettre en vente. Et c'est même vous qui déterminez à quelle valeur vous souhaitez les mettre en vente. Nous vous fournissons bien sûr une estimation de la valeur de ses parts pour vous placer au mieux sur le marché. Et ensuite, nous nous occupons de trouver un acquéreur au sein de la copropriété existante ou bien sur les listes d'attente que vous avez vues. Ce sont des copropriétaires, des futurs copropriétaires qui se sont inscrits en attendant qu'un copropriétaire mette sa part en vente. Nous pouvons déjà quantifier bon nombre d'intérêts. Nous nous occupons de la transaction, de trouver la personne qui va vous remplacer au sein de la copropriété et reprendre vos obligations. Les éventuels frais d'acquisition et de transaction sont toujours à la charge du nouvel acquéreur uniquement. Il n'y a pas de frais pour la personne qui revend ses parts. Nous n'avons encore pas effectué de transaction sur le marché secondaire pour le moment où ça nous encourt sur un des immeubles que nous avons financé et nous espérons dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois fêter notre première revente de parts sur le marché secondaire. Comme ça, nous aurons peut-être le plaisir de vous en dire un peu plus à ce sujet. Voilà, j'en ai fini par cette partie sommaire de présentation du fonctionnement du crowdfunding. Afin de rester bref, nous ne sommes pas rentrés dans l'ensemble des détails. C'est pour ça que nous avons une partie questions-réponses qui va s'ouvrir tout de suite sur laquelle nous allons, David, Nicolas et moi, avoir le plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Il vous suffit simplement d'écrire vos questions sur le chat qui se trouve sur votre droite. Nous espérons avoir le temps imparti pour répondre à l'ensemble des autres questions. Si jamais, malheureusement, nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, sachez que nous sommes disponibles par téléphone ou par e-mail. N'hésitez pas à nous joindre avec ces deux biais et nous aurons le plaisir d'échanger. Je vous remercie pour votre attention. Passons sans plus tarder à la partie questions-réponses. Alors, je vais commencer cette session de questions-réponses en répondant à la question qui a été posée par Emmanuel. Pourquoi les investissements chez Foxtone sont-ils limités à 7 ans ? Alors, les investissements chez Foxtone ne sont pas du tout limités dans le temps. Les 7 ans ou les 8 ans correspondent à la durée de taux fixe qui a été négociée auprès du prestataire d'hypothèque. Comme l'a expliqué Hugo, vous avez la possibilité de rester investi le temps que vous souhaitez. Vous avez la possibilité également de revendre une partie ou la totalité de vos parts à n'importe quel moment. Qu'est-ce qui se passe à l'échéance en fait du taux fixe avec le prestataire d'hypothèque ? Eh bien, c'est très simple. On convoque une assemblée générale durant laquelle une votation obligatoire aura lieu. Cette votation, elle implique en fait une décision de vendre l'immeuble ou de reconduire en fait une nouvelle hypothèque auprès du prestataire avec les conditions qui seront celles de l'année 7. Cette décision est prise lors d'une assemblée générale par l'ensemble des copropriétaires et votée à la majorité qualifiée. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'année 7 finalement ? Le rôle de Foxtone est de vous donner une évaluation de la valeur du bien et puis de vous donner peut-être une proposition de rachat soit par d'autres copropriétaires sur la plateforme soit par un acteur externe et de vous donner de la visibilité quant aux nouvelles conditions de l'hypothèque. Et les copropriétaires décideront à ce moment-là s'ils décident de revendre l'immeuble ou de rester investi avec des nouvelles conditions de financement. Donc voilà, mon explication c'est qu'effectivement l'investissement n'a pas duré dans le temps, il a une durée qui est indéterminée et que le taux fixe d'hypothèque correspond justement à cette fameuse année 7. Merci pour la question. Une question de Mehmet qui nous demande peut-on investir en tant qu'entreprise ? Eh bien, pour répondre à cette question, il y a premièrement ce qui est possible, qui est permis par la loi. Je le rappelle, la loi qui est la loi sur le financement par des capitaux étrangers oblige que les copropriétaires soient soit détenteurs d'un passeport suisse, soit étrangers mais résidents suisses au bénéfice d'un permis B ou C. Alors peut-on investir en tant qu'entreprise ? La réponse dépend de l'immeuble. En fait, c'est la banque qui va donner l'hypothèque, qui va donner son accord ou non pour le financement possible d'une entreprise. Nous avons des immeubles sur lesquels il est possible et d'autres non, sous condition bien sûr que c'est une entreprise évidemment suisse avec les dirigeants résidents suisses. Le mieux est de prendre contact avec nous pour chacun des biens et nous vous dirons bien volontiers s'il est possible dans chacun des cas d'investir à travers une entreprise. Nicolas, pardon, ton micro. Alors, prochaine question, question posée par Caroline, qui nous dit que les rendements vont baisser pour les acquisitions. Alors, en effet, que ce soit les experts comme nous-mêmes, on s'étend sur ce point. Comme je l'ai expliqué lors de la présentation, l'immobilier est vu comme une valeur refuge. Donc, son attractivité ne devrait pas, on va dire, baisser, voire même être plus forte. Donc, notamment à cause de la valeur refuge, la pression sur le franc suisse, etc. Et avec une attractivité plus forte, eh bien, on va observer peut-être plus d'acheteurs potentiels. Donc, une propension à payer un prix peut-être plus élevé vu, donc, avec cette augmentation de la demande, ce qui va engendrer finalement une baisse des rendements attendus par les investisseurs. Alors, le rendement, c'est quand même quelque chose qui est lié au risque. On ne peut pas comparer des rendements sur le même niveau. Par exemple, tous les immeubles que l'on propose, on ne peut pas comparer leurs rendements au même niveau. Il faut tout de même garder en tête qu'il y a tout un degré d'évaluation de risque par immeuble qui doit être fait. Donc, par exemple, sur la localisation, sur le niveau des loyers ou encore l'état des appartements ou de l'immeuble qui permet d'apprécier le rendement entre les différents investissements. Et puis, dernier point là-dessus, c'est vrai que Foxtone fait appel, comme l'a dit Hugo, à une expertise externe par un prestataire qui peut être Vust & Partner ou on a eu aussi M3, CBRE, qui viennent en fait faire une expertise de l'immeuble pour attester de son risque quelque part et puis de tout ce qu'il y a à prévoir par rapport à l'entretien et de finalement estimer quel rendement sera attendu par les investisseurs. Alors, je vais rebondir sur l'explication de Nicolas pour répondre à la question de Galan. Donc, c'était très clair. Ma question est concernant les risques. Pourriez-vous nous faire un état des risques lié à un investissement en copropriété ? Alors, les risques qui sont liés à l'investissement en crowdfunding immobilier sont finalement les mêmes risques liés à une acquisition immobilière en direct. Le premier risque, quand on fait ce type d'investissement, effectivement, c'est le risque de vacances stockatives. Ce risque aujourd'hui peut être modéré par plusieurs facteurs. Le premier, c'est d'investir effectivement dans des immeubles qui ont soit un niveau de loyer qui est plutôt bas, soit qui pourront garantir une certaine attractivité de par les services et de par l'état de l'immeuble tout au long en fait de sa vie. Ce qui est très important, c'est de conserver une attractivité dans l'immeuble, soit comme l'expliquait Nicolas de par sa localisation, un immeuble qui est très bien placé dans une grande ville et bien forcément aura un taux de vacances qui sera très faible parce qu'on se situe dans une grande agglomération où la demande très souvent excède l'offre. Et puis, quand on sort de ces agglomérations, il est très important de faire une analyse détaillée de la localisation dans laquelle on se situe, de la mobilité, de l'attrait pour la typologie des appartements qui sont proposés dans l'immeuble en question et surtout de faire une expertise indépendante pour nous couvrir également des deux autres risques. Le deuxième risque également, c'est un risque qui est lié à une augmentation des charges opérationnelles d'un immeuble, donc des charges d'entretien d'un immeuble. En général, dans le plan financier de Foxtone, on prend toujours la moyenne des charges opérationnelles des cinq dernières années, ce qui nous permet quand même d'avoir de la visibilité quant aux charges courantes qui vont devoir être honorées durant toute la vie de la copropriété. Le troisième risque, c'est le risque de travaux parce que dans un immeuble, un immeuble vie, un immeuble évolue, ces installations peuvent à terme se dégrader si elles ne sont pas bien entretenues et c'est la raison pour laquelle on fait appel à des expertises qui sont indépendantes à Foxtone pour avoir de la visibilité quant au budget de rénovation qu'on va devoir provisionner dans un fonds de rénovation sur les sept ou dix prochaines années. Donc, si vous regardez n'importe quel immeuble en fait qui est proposé sur notre plateforme, vous aurez toujours accès à cette expertise technique qui est faite par un prestataire indépendant et qui nous donne vraiment de façon très détaillée quels sont l'ensemble des travaux à entreprendre dans l'immeuble. Donc, en résumé, les trois risques principaux sont la vacance stockative, l'augmentation des charges et puis effectivement la vétusté qui peut s'installer dans un immeuble. Le quatrième, que je n'ai pas cité mais qui est quand même important, c'est également la hausse des taux hypothécaires. On a vu deux, trois questions auxquelles on va répondre un peu plus tard sur la hausse des taux. Les taux hypothécaires sont effectivement en train d'augmenter. Alors, on a pris un parti pris qui est simple, c'est que nous avons décidé de bloquer les taux pendant une durée pour donner de la visibilité aux investisseurs quant à la charge hypothécaire qui doit être honorée en tout cas pendant sept à huit ans. Ça permet d'avoir une charge qui est fixe et qui, bien évidemment, est payée par les rendements locatifs qui sont perçus dans l'immeuble. Maintenant, effectivement, les taux risquent d'augmenter. On tâcherait de vous tenir au courant de l'actualité par rapport à ça et surtout de vous donner plus de visibilité par rapport aux études qui vont être faites sur une hausse potentielle des taux, même si on voit une augmentation qui sera plutôt modérée dans les prochains mois à venir. Merci pour votre question. Merci Nico. Une question de Mohamed qui nous demande s'il est possible de se passer de l'hypothèque pour financer l'acquisition d'un immeuble. Oui, il est possible, bien sûr, de se passer d'hypothèque. Pourquoi est-ce qu'on prend une hypothèque ? En revanche, c'est pour avoir un effet de levier, pour avoir un peu plus de rendement pour chacun des copropriétaires. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, un immeuble qui aurait un revenu locatif de 100 000 francs qu'on a financé avec 15 copropriétaires. Si on ne prend pas d'hypothèque, au lieu d'être 15 copropriétaires, on serait peut-être 30 pour se diviser la même part du gâteau de 100 000 francs. Donc, il en résulterait finalement une baisse de rendement quasiment divisée par deux pour chacun des copropriétaires. Je vais reprendre celle de Christina qui nous dit « Aujourd'hui, la presse rapporte une hausse des taux hypothécaires ». Je vais être assez bref puisque David a déjà un petit peu parcouru le sujet. Mais il y a un point quand même qui est à différencier ici, c'est que le taux d'intérêt directeur de la BNS qui influence finalement le taux de refinancement des intermédiaires financiers est à distinguer du taux d'intérêt hypothécaire proposé par ces intermédiaires financiers, parfois suivant les durées aussi. À ce jour, la BNS propose des taux négatifs et à nouveau les experts s'accordent sur le fait qu'ils ne devraient pas monter, voire même peut-être attendu potentiellement une baisse suivant la réaction. Et puis, de leur côté, les intermédiaires financiers vont proposer des taux qui sont effectivement aujourd'hui en train d'augmenter. Donc, c'est contraire. Mais il faut quand même comprendre qu'en fait, les intermédiaires financiers vont peut-être privilégier d'autres classes d'actifs au bilan et peut-être vont voir une augmentation du risque vu la situation actuelle telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, du coup, vont proposer des taux plus élevés aux clients finaux. Petite distinction à faire ici. David, je te repasse la prochaine question. Alors, une question de Manzi qui nous demande si les parts sont uniquement accessibles par tranche de 25 000 francs. Effectivement, la granularité de l'investissement est de 25 000 francs. C'est-à-dire que chaque part de copropriété vaut 25 000 francs, tout frais inclus. Le nombre maximum de parts qui peut être acquis par un seul copropriétaire correspond à 49 % des parts. Pour une raison qui est très simple, c'est que l'on ne veut pas donner la majorité et donc le pouvoir de la décision à un seul copropriétaire. Je profite pour répondre à une deuxième question sur les frais Foxstone également parce qu'on a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Foxstone se rémunère d'une commission de courtage qui correspond à 3 % de la valeur brute d'acquisition de l'immeuble. Donc, si on vend un immeuble à 2 millions, Foxstone est rémunéré de 60 000 francs au moment de l'acquisition. Foxstone ensuite travaille en tant qu'administrateur de la copropriété et pour ce travail-là est rémunéré 0,15 % sur la valeur de l'immeuble. Dans l'exemple que j'ai donné d'un immeuble à 2 millions, on parlerait d'une rémunération de 3 000 francs pour le travail de Foxstone chaque année. Une question d'Anna et d'autres personnes, plus particulièrement sur la partie fiscale, qui nous demandent en cas de revente de parts, est-on soumis à un impôt sur la plus-value ? Alors, comme dans tout bien immobilier, si vous ne le revendez qu'une plus-value, c'est-à-dire uniquement avec un prix de revente plus cher que le prix d'acquisition, vous serez effectivement imposé au barème classique d'imposition sur les plus-values immobilières, une imposition qui est, dans tous les cantons, bien sûr décroissante en fonction de la durée de détention d'un bien. Peut-être que je fais une deuxième question en même temps pour rester dans le thème immobilier. On me demande, peut-on le cas échéant déduire de son revenu imposable les dépenses d'entretien ? En fait, vous allez recevoir en fin d'année un guide avec le document annexe, notamment tous les comptes de l'immeuble. Vous allez avoir l'ensemble des revenus qui ont été perçus dans l'immeuble et puis associés à votre code part. Vous allez ensuite pouvoir déduire l'ensemble des charges ou des choses qui sont déductibles en fonction des cantons. Les règles, parfois, peuvent être un petit peu différentes. Et vous arriverez donc à un revenu net une fois que tout a été déduit. Alors du coup, on a une question de Anna à nouveau, je crois. Si des appartements sont reloués à des loyers plus élevés, est-ce que le rendement est recalculé et reversé au copropriétaire ? Ou est-ce que le rendement est fixe ? Idem, si tout d'un coup, des appartements ont du mal à se relouer et restent vacants un temps, le rendement est-il revu à la baisse ? Alors, c'est clair que s'il y a une augmentation du loyer qui est bien entendu, on va dire, pertinente, et parce que le loyer doit peut-être être remis au goût du marché et qu'un montant sera investi pour refaire l'appartement. Donc, Anna a pris le parti de se positionner sur le rendement. Eh bien, au niveau, si le loyer augmente, le rendement pour le copropriétaire va augmenter puisqu'il a investi un certain montant. Donc, dès le moment où il reçoit du revenu supplémentaire, son rendement va augmenter. Maintenant, si des travaux sont à faire pour rafraîchir l'appartement ou rénover l'appartement, eh bien, là, on va refaire un calcul et on va prendre la décision de savoir est-ce qu'on va rénover ou pas, sachant la potentielle hausse locative, est-ce que ce sera un intérêt pour le rendement du copropriétaire ? Dans la deuxième partie de la question, juste pour terminer, idem, si tout d'un coup, des appartements ont du mal à se relouer et restent vacants, le rendement est-il revu à la baisse ? Malheureusement, ça reste quand même le risque du propriétaire de savoir si un appartement n'est pas loué, eh bien, c'est une baisse de revenu, il faut continuer à assumer les charges, donc le rendement va diminuer. Maintenant, il va être mitigé par le fait que dans un immeuble, il y a plusieurs appartements, donc plusieurs revenus. S'il y en a un qui n'est plus là, eh bien, la baisse du rendement va être un peu mitigée. A contrario, si on détient un appartement, que le locataire ne paye plus son appartement loyer, eh bien là, c'est l'ensemble du revenu qui va diminuer. Je fais référence à la diminution du risque locatif. Les critères de sélection ont été principalement présentés par Ego auparavant. Nous nous concentrons aujourd'hui exclusivement sur des immobiliers résidentiels ou résidentiels avec une faible proportion commerciale. En général, pas plus que 30% de l'état locatif pour la partie commerciale sur des immeubles qui sont existants, qui sont déjà occupés entièrement ou majoritairement par des locataires et qui, pour le coup, génèrent déjà des rendements. C'est très important aussi de se focaliser sur des immeubles qui ne requièrent pas des travaux d'envergure au moment de l'acquisition et qui ont été effectivement régulièrement entretenus. En termes de localisation, on regarde aussi bien des immeubles dans des grandes agglomérations que dans des agglomérations secondaires, avec des études bien évidemment plus approfondies quand on sort des grandes villes. Merci pour cette question. C'est-à-dire que Foxstone travaille pour les copropriétaires en exerçant un mandat qu'on pourrait qualifier de supergérance et c'est uniquement les copropriétaires qui peuvent décider la revente de l'immeuble, soit à l'année 7, comme c'est déjà la votation déjà prévue, soit à tout moment. Foxstone organise la votation mais ne prend pas part à cette décision. Une question posée par Brigitte. Anticipe-t-on un impact potentiel sur les défaillances de paiement des loyers ? Des baisses à prévoir pour le propriétaire pour maintenir le locataire ? Il y a eu pas mal de questions dans ce sens-là puisque c'est d'actualité. On comprend non seulement la curiosité mais aussi la crainte liée aux baisses de loyers. Alors c'est clair qu'une baisse de loyers reste un risque pour le propriétaire. Il est difficile d'anticiper quels loyers vont être défaillants ou non. Alors d'une part déjà au niveau commercial, c'est sûr que l'ensemble est impacté. Les demandes de baisse de loyers vont certainement être très fortes et sont déjà potentiellement très fortes. Au niveau du résidentiel, en revanche, il y aura des défaillances, c'est sûr, mais légèrement mitigées par, comme je l'ai expliqué, les interventions de l'État. Après, de ce qu'on a lu par rapport à ce qu'ont écrit les experts, c'est vrai que le risque systémique aujourd'hui est très faible. Et puis, tout va dépendre finalement de l'évolution de la pandémie et de la durée de cette dernière. J'ai été posé sur la valorisation de la revente des parts. Comment est-ce qu'on calcule la valeur d'une part au moment de sa revente ? Un co-propriétaire qui souhaite revendre sa participation prend contact avec un collaborateur de chez Foxpone qui lui donnera une estimation de la valeur de la part en fonction de l'évolution du rendement notatif de l'immeuble, de l'évolution des charges de l'immeuble et en se basant sur l'historique de revente d'immeubles avoisinants et sur des valorisations de marché. Il faut savoir une chose, c'est que le prix final sera décidé par le vendeur et le vendeur qui déterminera à quel prix il souhaite revendre sa part. C'est exactement le même système que si vous êtes propriétaire d'un appartement et vous souhaitez le mettre en vente sur le marché, vous allez peut-être contacter un ami qui va vous conseiller, qui est dans le métier, qui va vous donner une estimation de la valeur de l'appartement mais c'est vous qui déciderez à quel prix vous souhaitez le vendre. Dans le cadre du crowdfunding, c'est exactement le même système. Au moment de la revente de l'immeuble par contre, on fait très souvent appel à une expertise indépendante pour donner une valorisation de marché qui permettra d'orienter la décision des co-propriétaires pour la revente de l'immeuble. Réginal nous demande si nous conservons les anciens loyers lors de l'acquisition. Oui, quand nous faisons l'acquisition d'un immeuble, nous l'achetons en tant que tel. 100% loué, nous conservons bien évidemment les locataires et les loyers. Nous n'allons pas augmenter les loyers du fait de notre arrivée. Au contraire, nous essayons même de chouchouter les locataires, peut-être à travers différents travaux de rénovation dès l'acquisition de l'immeuble, dans le but d'avoir des locataires qui soient stables et un immeuble toujours 100% loué. Si les co-propriétaires décident de vendre, comment se passe-t-il au niveau de l'hypothèque et du taux ? C'est sûr que, comme l'a expliqué Hugo lors de la présentation, les taux sont fixés sur une période déterminée pour éviter justement d'avoir ce risque de remontée des taux à intervenir. Alors, les co-propriétaires ont la possibilité ensemble de vendre l'immeuble s'ils le souhaitent. Si c'est le cas, si c'est à la fin de la durée du taux fixe, il n'y a aucun impact. Si c'est pendant la durée du taux fixe, cela va engendrer une pénalité qui sera bien entendu calculée par Foxstone avec le partenaire bancaire et qui vous sera communiquée pour faire les calculs par rapport à ça. Maintenant, si la personne souhaite vendre avant et que tous les co-propriétaires ne s'accordent pas, elle peut le faire, même si c'est pendant le taux fixé, comme Hugo l'a expliqué. Et ça, ça n'a aucun impact sur la personne qui vend puisque le repreneur va tout simplement reprendre les conditions de l'hypothèque, du contrat hypothécaire que la personne qui vend sa part. Donc, c'est simplement un échange, donc il n'y a pas d'impact pour le vendeur. Alors, une question en anglais de Olga, je vais tâcher de répondre à ces deux questions. Did you invest yourself as private? So, yes, we will. I mean, most of our employees would love to invest in our buildings. Until now, Foxstone has not invested in one single opportunity as an entity. We would like to in the future and take minority stakes in different properties, but right now we're investing in our business, in our growth, in our users. Some shareholders of the company, as myself and others, have invested in some opportunities privately. And, yes, we would like to invest more in order to align our interests with the different co-owners and with our investors. Second question by Olga, will we have a webinar in English? Unfortunately, it's not planned yet. We will think about it. I think it's a very good question. However, we are at your full disposal. If you'd like to have a full presentation in English by phone or by video conference, you can reach out to us by email and we'll set that up. Thank you very much. Domenico demande si la part de 25 000 francs contient les frais de notaire. Oui, la part vaut 25 000 francs, tous frais inclus, y compris donc les frais de notaire et tous les frais, notamment les frais également Foxstone, puisque Foxstone se rémunère comme un courtier. Donc, 25 000 francs, vous n'aurez pas un franc à sortir en supplément puisque même la certification de vos documents par le notaire en ligne est prise en charge par Foxstone. à vos conséquents non planifiés devaient être faits. Par exemple, remplacement de toiture, comment ces travaux sont-ils financés ? Alors, comme on l'a expliqué, déjà en amont lors de l'acquisition, il y a une expertise technique qui est faite par un expert qui vient évaluer les travaux sur les dix prochaines années. Donc, d'une part. D'autre part, s'il y a des travaux conséquents qui étaient non planifiés qui sont peut-être dus à un événement externe, eh bien, il y a des assurances qui sont en place. Donc, on s'assure que les assurances couvrent bien un maximum de scénarios. Et puis, on met en place un fonds de rénovation au sein de la copropriété avec un montant qui est alloué au fonds de rénovation chaque année et qui va permettre justement d'avoir un petit coussin ou un... Enfin, d'avoir un coussin pour justement faire face aux travaux non planifiés et également potentiellement aux travaux qui auraient des possibilités de mettre en valeur l'immeuble et d'augmenter sa valeur. Brigitte, pour se faire peur, que se passerait-il pour les propriétaires si Foxstone disparaissait ? Eh bien, on a imaginé un modèle d'affaires afin de protéger les copropriétaires. C'est la raison pour laquelle on a privilégié de l'acquisition en direct. Il faut savoir que chaque copropriétaire voit son nom inscrit au registre foncier. Donc, il a un vrai titre de propriétaire. Si Foxstone venait à disparaître ou faire faillite, eh bien, chaque copropriétaire resterait copropriétaire de l'immeuble ou des immeubles avec son nom inscrit au registre foncier. Donc, ça ne changerait rien par rapport à son titre de propriété. Par rapport à la gestion de l'immeuble, comme l'a expliqué Hugo auparavant, eh bien, nous mandatons une gérance ou une régie immobilière qui s'occupe de la gestion opérationnelle de l'immeuble et qui ne dépend pas de Foxstone. Cette régie continuera à s'occuper de la gestion opérationnelle de l'immeuble. Alors, j'imagine que la question suivante, c'est qu'est-ce qui se passerait pour la revente des parts si Foxstone n'existerait pas ? Eh bien, il faut imaginer un salaire catastrophe où, effectivement, il y aurait une assemblée générale qui serait convoquée pour la régie et les différents copropriétaires se mettraient d'accord soit de conserver leur part de copropriété et de continuer à générer du rendement, soit, effectivement, de revendre l'immeuble. Sachant que l'identité de chaque copropriétaire est connue et publique de chaque copropriétaire, ils auraient même la possibilité de se racheter des parts entre eux. Donc, on a vraiment imaginé un modèle d'affaires où Foxstone, bien évidemment, a un rôle important mais un rôle opérationnel qui n'est pas critique et que si Foxstone voulait disparaître, eh bien, la copropriété pourrait subsister et continuer. Merci. Est-ce que Foxstone privilégie les plus gros contributeurs ou plutôt préfère répartir un immeuble sur de plus petits ? Une question qui se croise avec une autre que j'ai vue passer qui nous demandait quel montant maximal d'un investisseur est-ce qu'il peut détenir 100% de l'immeuble ? Légalement, nous avons limité la proportion d'un investisseur à 49%, pour ne pas qu'il soit majoritaire, sinon c'est plus une copropriété, il décide pour tout le monde. Et bien sûr, notre but, nous, c'est de démocratiser l'investissement immobilier. démocratiser, ça ne veut pas dire qu'on va privilégier les plus gros contributeurs, bien au contraire. Bien au contraire, on préfère une copropriété qui soit homogène où chacun peut exprimer son pouvoir de décision dans l'immeuble, bien évidemment. Luc a demandé si les copropriétaires seraient imposables sur la valeur locative au pourcentage qu'ils détiennent. Donc, en fait, l'imposition sur la valeur locative fictive se fait uniquement lorsqu'on détient un appartement en propre qui est un impôt qui a été mis en place pour mettre sur le même piédestal les locataires et les propriétaires. Alors, au niveau de l'imposition, Hugo a bien expliqué tout à l'heure, je fais rapidement un résumé. Il faut voir ça, en fait, comme lorsqu'on détient une part de copropriété par Foxtone, c'est comme si on détient une part de copropriété dans une PPE, quelque part. Donc, il y aura un impôt qui va se prendre sur la fortune, donc sur la valeur du bien, respectivement de la part, et puis un impôt qui va se faire sur le revenu obtenu déduit des charges. Donc, ça, c'est propre à chacun, bien entendu, selon la situation fiscale de chacun, le revenu va s'ajouter à son revenu et puis la fortune à sa fortune. David, il y a ton micro qui est sur le haut. Deux, trois questions avant de terminer ce webinaire. Donc, question qui nous vient de Gabriel, vous n'avez pas encore vendu sur le marché secondaire, mais auriez-vous une idée de combien de temps prendrait la vente ? Alors, effectivement, on a une vente qui est en cours sur le marché secondaire pour un immeuble qui a été acquis dans le courant de l'année passée et entre le moment où on en a mis les parts sur le marché secondaire et le moment où je pense qu'on va finaliser l'acquisition de ses parts chez notaire, il va se passer moins de deux mois. Les intérêts des différents investisseurs se sont manifestés assez rapidement. Donc, je pense qu'en l'espace de quelques semaines aujourd'hui, on serait capable de remettre une part en vente dépendamment, bien évidemment, du nombre de parts à revendre et puis des intérêts pour l'immeuble en question. Il faut savoir aujourd'hui que quand on revend une part, on la propose initialement aux autres copropriétaires de l'immeuble qui ont un droit de préemption, donc une priorité pour l'acheter. Ce délai dure environ 15 jours. Au-delà de ça, on propose la part en vente à tous les autres investisseurs sur la plateforme. Si vous allez sur notre site, vous verrez qu'on a actuellement des listes d'attente entre 15 et 40 personnes, deux personnes qui se sont positionnées pour racheter des parts de copropriétaires sortants. Aujourd'hui, je dirais qu'on a une demande qui est bien supérieure à l'offre, donc on est assez confiant de pouvoir revendre des parts sur le marché secondaire d'une façon assez rapide. La part est à 25 000, mais un investissement minimum de deux parts est-il toujours demandé ? Alors, historiquement, effectivement, la part a toujours été à 25 000 et auparavant, c'était deux parts minimum pour un investissement minimum de 50 000 francs. Ce minimum était imposé par la banque prestataire d'hypothèques. Aujourd'hui, on a fait plusieurs acquisitions et en fin d'année dernière, la banque nous a permis de baisser ce minimum à une part, c'est-à-dire que l'ensemble de nos immeubles que l'on propose, les quatre derniers immeubles, vous pouvez investir à partir de 25 000 francs seulement. Cependant, nous n'avons pas un nombre illimité de parts à 25 000 francs, donc malheureusement, seuls les premiers arrivés pourront obtenir des parts à 25 000 francs. Une dernière question et puis de terminer le webinaire. alors allons-nous recevoir les slides de la présentation par e-mail. Alors effectivement, vous avez la possibilité de télécharger directement là sur l'espace à droite de votre écran. Je vais vous partager immédiatement la présentation pour vous télécharger. Nous allons également vous envoyer un e-mail avec un replay complet de la présentation qui vient d'être faite aujourd'hui. Vous avez la possibilité de nous contacter également par téléphone ou par e-mail si vous souhaitez avoir des réponses à d'autres de vos questions. Voilà, je vous remercie à tous de votre attention. C'était un vrai plaisir, une bonne première pour nous de faire le webinaire. J'espère que vous l'avez apprécié. On va en organiser plus souvent. On vous tiendra bien évidemment au courant de l'actualité. Merci à Ego et à Nicolas pour vos participations. Merci d'être venus aussi nombreux et d'avoir autant interagi et nous avoir posé des questions aussi pertinentes. prenez soin de vous et des vôtres dans ces moments qui ne sont pas faciles, on le sait bien. Et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. A bientôt. Merci et bon appétit. Je vous propose juste avant de vous quitter, de vous faire découvrir la dernière offre que nous proposons actuellement sur les meubles de Valbrois. Vous pouvez consulter cette offre directement en cliquant sur le bouton Découvrez l'offre dans l'image qui apparaît en bas de l'écran. Merci à tous. Bon appétit et excellente journée. Au revoir. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada